Salut les lecteurs, je reviens aujourd'hui vers vous avec une vidéo à vie lecture qui va être très très courte en fait. Il fallait absolument que je vous prenne le temps de vous parler d'un gros coup de coeur totalement imprévu que j'ai eu fin 2016. Il s'agit de la saga de romance contemporaine Ma raison de vivre de Rebecca Donovan qui est publiée chez nous chez PKJ et qui comporte trois volumes donc dans l'or, Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer. Les livres sont très gros mais croyez-moi ils se lisent super 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 vite. J'avoue que je les ai dévorés mais genre en même pas deux semaines en mode grosse morphale j'ai la dalle. Cette saga elle est juste hyper addictive, c'est un truc de fou. J'étais comme une droguée en fait j'arrivais pas, il fallait que je tourne les pages et tout. Il fallait absolument que je connaisse la fin de cette histoire et j'ai pas pu m'arrêter, j'ai dévoré cette saga. Alors sans rentrer dans les détails des deux derniers tomes, Ma raison de vivre c'est l'histoire d'Emma, une lycéenne américaine qui a pas franchement la vie facile. Son père est mort et après son décès sa mère l'a abandonné donc en fait elle s'est retrouvée adoptée par son oncle paternel avec sa femme et ses deux enfants. Dit comme ça on pourrait se dire ça va, c'est plutôt bien arrangé et en fait c'est loin d'être le cas, c'est pas du tout une famille idyllique en fait. Emma quand elle va rentrer chez elle le soir, ce qui se passe c'est vraiment horrible donc je vais pas vous détailler, je vais pas trop vous en parler mais franchement horrible, le mot est faible. Voilà, avec ces trois tomes on va suivre l'histoire d'Emma sur 3-4 ans, peut-être 5 je suis pas sûre. Dans le premier on va découvrir Emma, sa personnalité, son quotidien, son entourage dont sa meilleure amie Sarah et aussi rien que de penser à lui, j'ai le smile, sa rencontre avec Evan. Dans le deuxième on va, en fait Emma va devoir faire face à un revenant, un fantôme qui revient et dans le dernier on la retrouve à la fac avec tout plein de nouveaux personnages. C'est vraiment l'histoire en surface parce que c'est compliqué de vous parler du tome 2 et 3 sans que vous ayez lu le premier. Justement le premier tome, qu'est-ce que j'ai aimé ce premier tome, c'est incroyable. Je sais même pas comment vous en parler et alors la fin du premier tome, j'étais en mode c'est quoi cette fin en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, j'en fais un peu trop parce qu'en fait j'avais déjà acheté le tome 2 donc c'est pas grave, j'ai pris le tome 2 tout de suite. Mais j'imagine les gens qui avaient, enfin le tome 2 était pas sorti, ils ont dû péter, vous avez dû péter un câble en fait avec cette fin complètement frustrante du tome 1. Après, c'est là que ça se corse et j'ai été un peu moins sous le charme. En fait pour vous expliquer, je pense que j'ai cherché à retrouver les sensations du tome 1 dans le tome 2 et dans le tome 3 et en fait je les ai pas du tout retrouvées. Et du coup, bah j'ai été un petit peu déçue. Sur toute la saga, on va se rendre compte que, en fait toute la saga possède les mêmes défauts et les mêmes qualités. Donc je vais commencer par les défauts. En fait ce livre n'a qu'un seul point négatif, c'est bizarre mais c'est son personnage principal, c'est Emma. Je vais donner des baffes, de la prendre, de la secouer, genre mais qu'est-ce tu fais quoi ? Là, c'est pas possible, réveille-toi, enfin c'est horrible, ce sentiment est horrible. Après, je vais pas minimiser ce qu'elle vit dans le roman, mais quand même la plupart du temps, j'ai l'impression que ses problèmes, elle se les trouve un peu toutes seules et que du coup, un peu comme une spirale infernale, elle tombe en fait dans une victimisation permanente. En plus, c'est un personnage hyper têtu. Donc j'ai juste eu l'impression qu'en fait, le but ultime de la vie d'Emma, c'était de se détruire, de ne pas être heureuse. Et ça, moi ça m'énerve en fait. Je déteste quand j'arrive pas à m'identifier au personnage principal et j'ai pas du tout réussi à m'identifier à elle, à comprendre ses choix et ses actions. Limite par moment en fait, j'avais pitié pour elle, mais je me sentais forcée d'avoir pitié pour elle parce que quand je voyais tout ce qui lui arrivait, qui était vraiment horrible, et que je ressentais pas du tout, du tout d'amitié pour ce personnage, j'avais l'impression d'être sans cœur, d'être une personne horrible. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de l'apprécier un petit peu, cette Emma. Bon, après c'est un sentiment quand même qui est en dents de scie. Des fois ça va pas, des fois ça va, ça va pas, des fois ça va. Mais de façon générale, quand même, ça va. Sinon, voilà, je serais pas ici en train de vous parler de cette saga. Elle est un peu énervante, mais pas tout le temps. Et c'est souvent pas tout le temps. Alors si j'ai pas aimé Emma, j'ai quand même aimé pas mal d'autres personnages dans cette saga, particulièrement Sarah et Evan, qui je pense sont sans hésiter mes personnages préférés. J'ai en fait par moments eu plus envie de lire ces bouquins pour connaître leur histoire, savoir ce qui allait leur arriver plus que celle d'Emma. Sarah, ça va être la copine parfaite. J'ai adoré suivre leur amitié sur trois tomes. C'était vraiment un aspect de la saga hyper intéressant. Et puis bien sûr, à côté, il y avait Evan, qui je pense tout le monde sera d'accord avec moi, et juste le petit copain le plus parfait du monde. On est d'accord, on est d'accord. J'ai aimé en fait, grâce à ces trois personnages, que s'entremêne une histoire d'amour incroyable, avec une superbe histoire d'amitié. Je trouve que ça fait un mélange parfait, avec un très très bon équilibre. Et en fait, c'est ça, c'est ça la force de cette saga. Alors vous allez me demander, mais Céline, pourquoi est-ce que tu as aimé cette trilogie ? Parce que vu tout ce que tu nous racontes depuis le début, on n'a pas l'impression que c'était vraiment un coup de cœur. En fait, c'est simple, c'est ce que moi j'appelle la magie Rebecca Donovan. Rebecca Donovan, elle a une façon d'écrire qui va être très très simple, mais en fait qui est terriblement efficace. Quand on prend les personnages sortis de leur contexte, donc comme Emma, qu'on a relativement tout le temps envie de tarter, c'est pas possible. Et puis là, Rebecca Donovan, elle arrive, elle prend son petit stylo, et puis elle écrit son histoire d'une façon incroyable. J'ai été touchée, j'ai été bouleversée, j'ai été heureuse, j'ai été en colère, j'ai été tout ce que vous voulez, au point que quand j'ai refermé le troisième tome, et bien je n'avais plus du tout envie de quitter ces personnages, c'était devenu comme une famille. Ça m'a fait un pincement au cœur de leur dire au revoir, et ça m'était jamais arrivé. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'était la première fois que ça me faisait ce petit truc... Non ! Du coup, c'est là que la bonne nouvelle de l'adaptation arrive. Rebecca Donovan a annoncé sur son blog, en fait, que la saga serait adaptée. Donc je n'ai pas compris si c'était trois films ou trois téléfilms. En tout cas, les scripts sont écrits. Et le processus suit son cours. Donc moi, je suis excitée comme une puce à l'idée de connaître le casting de cette saga. Alors je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez déjà pensé au casting ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis vraiment une brêle. Je ne sais pas. Bon, en attendant d'avoir plus d'infos sur tout ça, moi, il ne me reste plus qu'à me consoler en allant lire le dernier roman de Rebecca Donovan qui s'appelle Essie. Sur ce, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501